voilà mon amour j'espère que tu vas bien ici maria bikouma encore une vidéo aujourd'hui je continue à vous parler des comportements des pervers narcissique dans celle ci c'est par rapport quand il fait paraître que les autres sont beaucoup plus importantes et qu'ils ont plus de valeur que toi vous savez que les personnes pervers narcissique c'est des personnes très égocentriques eux ils n'aiment absolument personne malheureusement c'est des personnes vides c'est des chaudières sans fond pour plus que vous mettez quelque chose dans eux c'est des efforts perdus ok c'est des efforts perdus ça vaut pas la peine il n'y a pas rien que tu puisse dire ou faire qui va faire un pervers narcissique changer parce qu'il ya des gens qui me demandent mais maria qu'est ce que je peux faire afin qu'ils puissent être heureux et puis qu'on puisse mener une vie normale malheureusement la normalité pour les pervers narcissique ça n'existe pas parce que ça les fatigue ça là c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués comme c'est pas leur nature on va dire ainsi leur nature c'est de s'aimer les chaos c'est de sucer les énergies des gens c'est vraiment juste créer des problèmes là où il n'y en a pas et puis pour des gens qui vivent avec les pervers narcissique malheureusement c'est le vrai enfer sur terre c'est qu'ils font souvent ils maltraitent beaucoup les gens qui vivent avec eux à l'intérieur de la maison ou bien dans l'ambiance plus proche et dehors ils se font en tout cas ils se montrent comme être des anges parfois même il ya des gens qui les voient comme des sauveurs des gens qui les voient comme tellement des gens angéliques à cause de la manipulation et de la triangulation qu'ils font et puis la diffamation qu'ils font par rapport à d'autres personnes pour sembler qu'ils sont des bonnes personnes vous comprenez donc des pervers narcissique quand vous êtes avec eux ils peuvent vous faire passer des nécessités extrêmes mais vraiment extrême ils peuvent prendre le contrôle de votre salaire ou bien il va éviter que vous puissiez travailler afin que vous puissiez dépendre financièrement 100% de lui mais quand je dis dépendre de lui 100% ça ne veut pas dire qu'il va vous donner une bonne vie moins stable là où vous n'allez pas avoir des nécessités malheureusement il va vous sortir de votre travail des fois et il va vous laisser comme en train de mendiguer tout ce qui vous poussiez à vous puissiez avoir besoin en tant que personne qu'il va pas vraiment vous donner moi par exemple quand j'étais avec ce lucifer je parle dans ma vie j'en ai connu plusieurs mais je vous parle de celui là parce que bon c'est les premiers pas les premiers mais c'est celui que j'ai vécu le plus longtemps et je partais même jusqu'à coudre les petites culottes mon salaire je ne le voyais absolument pas c'est une situation qui des fois quand tu sors du travail déjà à la porte la personne elle va vous déshabiller pour vous sentir donc vous devez vous écarter il va vous sentir il va vous doigter pour voir s'il y a un liquide là bas à l'intérieur parce qu'avec les pervers narcissique malheureusement même si vous ne le faites pas dans sa tête vous les trompez tous les jours tous les jours vous les trompez tous les jours alors que vous avez même pas le temps de tromper mais il va vous accuser de vous accuser de le tromper donc tout ce qu'il fait il va transformer comme si c'est vous qui les faites parce qu'il a besoin de prendre sa salité qui est à l'intérieur de lui et puis les projeter à vous pour que lui puisse mieux se sentir puisse se sentir en contrôle et dans le pouvoir parce que c'est ça qui est le plus important pour lui la vie pour lui c'est un jeu et notre comportement qu'il peut avoir comme des fois il vous enlève de votre travail et qui vous devez dépendre de lui c'est vous empêcher des fois même de manger simplement oui il va vous empêcher de dormir afin que il puisse bien vous manipuler vous savez qu'une personne qui ne dort pas suffisamment c'est difficile que tu puisses recharger tes énergies et pouvoir mettre en tout cas ta concentration sur ce qui est vraiment important il va vous empêcher de dormir il va vous empêcher de prendre soin de vous il va vous empêcher d'avoir des amis parce que si vous avez des amis ça va être un gros problème vous comprenez donc il faut surtout pas que vous ayez des amis parce qu'il a besoin de vous garder en contrôle si jamais il ya des amis que tu peux te dire qu'ils sont des amis c'est des amis qui moi je n'appelle pas d'amis et puis la science aussi ne les appelle pas des amis c'est des singes volants c'est des gens qui l'aident à te manipuler qui te font comprendre que les traitements des rabaissements qu'ils te donnent c'est adéquat c'est normal donc vous devez rester dans ces siècles là qu'il est capable de contrôler dès qu'ils ont qui rentrent une nouvelle personne dans votre vie il va essayer l'étudier c'est n'arrive pas à les manipuler donc il va vous manipuler pour que vous même avec votre propre bouche avec votre propre mais vous puissiez chasser cette personne là de votre vie ok afin que les pervers lui il puisse se sentir bien confortable et toujours en contrôle tu comprends donc ça c'est vivre avec un pervers narcissique c'est un jeu de pouvoir il doit toujours rester c'est lui qui contrôle tout et tous là où vous êtes tu comprends j'espère que ça fait du sens si tu es en train de vivre tu as déjà vécu c'est que je suis en train de décrire ici je sais que nous parlons la même langue alors je vais te demander s'il te plaît il faut liker la vidéo il faut partager parce que c'est super super important que quand je suis motivé de pouvoir continuer à faire des vidéos je veux aussi voir votre retour c'est ça qui va me motiver qui va m'encourager de continuer à faire des vidéos pour vous et d'autres personnes qui sont encore dans les griffes des pervers narcissique afin qu'ils puissent se libérer les pervers narcissique c'est qu'il peut faire aussi c'est comme je disais au départ puisque il va vous mettre à n'est pas travailler il va vous mettre à mendiguer oui pour ceux qui habitent en europe ou bien dans des pays là où il ya la possibilité d'aller chercher la nourriture dans des banques alimentaires il va vous mettre vraiment comme une personne qui va aller prendre la nourriture dans des banques alimentaires ou bien il va dépendre de la charité des voisins ou bien de quelques personnes de la famille qui peuvent encore être là pour vous et vous aider de temps en temps sinon il est capable de prendre tout ton argent ou vos économies à la maison et des fois même aller acheter une voiture ou bien payer un mariage pour quelqu'un de dehors alors que vous dans la maison vous manquez même ne serait ce qu'un verre de riz vous comprenez vous n'avez rien à manger mais lui va prendre un gros montant d'argent il va donner dehors il peut pas entendre que non quelqu'un a besoin de quelque chose c'est lui les bons samaritains qui a qui est de toute la communauté qui fait tout pour que tout le monde dehors puisse rester bien mais vous êtes à la maison en train de souffrir de manquer des choses des bases les nécessaires que les gens ont besoin pour pouvoir survivre à la maison vous n'allez pas en avoir alors que lui dehors il est en train d'éparpiller l'argent chez les gens c'est pourquoi les gens dehors ils les voient comme un saint comme quelqu'un c'est comme les bons samaritains qui est de tout le monde et puis vous la folle qui habite avec lui dans la maison si vous sortez dehors allez dit que non les enfants ils n'ont pas des chaussures les enfants n'ont pas d'habits les enfants n'ont pas même à ça les gens les voient ok sauf qui dehors des fois vous êtes tellement diffamé comme c'est lui qui mange son argent qui finit tout qui ne fait jamais quelqu'un de quelque chose de bon de bien c'est pourquoi les enfants ils se promènent comme ça parce que vous ne savez pas comment gérer l'argent vous en tout cas vous êtes une personne déséquilibré c'est pour ça que vous êtes toujours sale les enfants sont toujours sale vous étude pas une bonne femme les pauvres il doit vous supporter comme ça alors que vous voyez moi je travaille je donne même aux gens dehors vous pensez que je vais pas donner aux gens qui habitent avec moi mais c'est elle elle s'est pas contrôlée c'est pas ceci alors que il ne vous donne absolument rien il osait aller parler dehors c'est là que les gens vont confirmer vont dire donc cette personne a vraiment besoin cette femme qui l'a épousé les fonds comment il peut dire ça de l'entelle alors qu'on le voit ici c'est une bonne personne elle-même au départ elle disait que c'était une bonne personne comment elle vient encore dire que la personne là elle est comme ci elle est comme ça mais non ça fait pas de sens ce qu'il nous donne ça veut dire qu'à la maison si donne alors que c'est faux c'est faux parce que